alors voilà bonjour à tous on va essayer de faire un trajet pour aller jusque loin en passant par le système de points nus et donc en fait ce que j'ai fait j'ai fait un tracé avec le site internet fitznet je l'ai collé dans mon gps garmin pour ça le mieux c'est toujours gps de randonnée j'ai collé la gpx et on va suivre le tracé en question le but c'est de voir un petit peu si le tracé est correct ou pas j'ai essayé avec l'application fitzknope mais cette application est vraiment problématique parce qu'elle nous fait passer par jamyu et par des chemins qui ont 12% de pente donc des choses assez trash et je vais voir si cet itinéraire là par contre est plus correct ou pas allez on est go donc là je sais déjà plus ou moins par vous il ne va pas me faire passer on va passer par le petit un tiers des verpines on va donc vers le point septembre on était au point sept et on va vers le point septembre on 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 Le point septembre c'est le cimetière de Gerpin qui se trouve là-bas. On va passer devant. Le point 08 je ne sais pas par où il va mais donc nous on va suivre par là on va remonter un chemin en fait qui va atterrir sur la chaussée entre Gerpin et Naïn-Multia. On va traverser cette chaussée et on va repasser encore par les petites routes pour aller jusqu'à la route de Philippeville. Donc on a eu une belle discussion avec quelques cyclistes au niveau des points à noeud. Je sais en plus qu'il y a eu une discussion sur les sockets en titane à Bruxelles. Il faut savoir que les points à noeud sur Charleroi il faut faire très attention parce qu'ils vous mènent parfois par des chemins qui ne sont pas du tout adaptés. les seuls vélos qui peuvent fonctionner à rouler sur ces chemins ce sont des VTT ou des gravels parce qu'on est sur des chemins à bruit etc. Si vous voulez utiliser ce système là, moi ce que je vous conseille c'est de passer par le site internet de Fitsnet et sur Fitsnet en fait ils vont vous indiquer quand même si les chemins sont praticables ou pas. si c'est bétonné comme ici, là il n'y a pas de problème ou si c'est des systèmes donc on est quand même en plein milieu des champs, il n'y a pas de stress. On profite quand même d'un super paysage mais on n'est pas sur un sentier complètement boueux qui vont s'il pleut vous emmener à devoir passer votre vélo au Karcher etc. On n'est pas du tout dans ce genre de... sur les chemins en dur on n'est pas du tout là-dedans. sur les chemins boueux, vous risquez fortement de devoir passer à la douche après. Donc les petites portions brunes, ce sont des chemins qui ne sont pas bitumés, qui ne sont pas... c'est pas du dur ou c'est du semi dur. En été ça passe, en hiver j'ai du mal. Ça c'est une première chose. La deuxième chose qui aurait été intéressante, c'est de dire que ces fameux tronçons en brin, qu'on puisse les éviter, qu'on puisse à ce moment-là choisir un itinéraire vis dans les panneaux parce que ceux qui utilisent les cartes pour rejoindre les points nœuds doivent suivre les panneaux qui vont vous emmener dans des... dans des chemins difficiles. Et pourquoi à ce moment-là ne pas prévoir un itinéraire vis en mentionnant que c'est parce que le chemin en question est difficile avec un vélo de ville, voire avec un Brompton. Donc voilà. Je pense que ce serait pas mal. Donc ici, petit chemin sympa, qui normalement n'est pas prévu pour les voitures. On a vu passer une voiture, mais c'est pas prévu pour. J'aurais dû lui faire la réflexion. Comme Aos et... Vlad et... et Bent pourraient... le mentionner, l'arrêter, lui dire que c'était un chemin pour les vélos, etc. Et c'est clair que l'excès de tolérance nuit et on se retrouve à devoir s'excuser d'être en droit alors que soit en tort presque. Voilà. Ici, on ne va pas tout droit. On ne prend pas un chemin brun. On tourne ici à droite. Et on relit la chaussée. Hop là, il y a un lapin là bas dans le four. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc à 50 cm du chemin, sur la droite. Hop là. Il s'en va. Et là, il est là. Et là, il est là. Il y a l'autre côté de la terre. C'est intéressant. Je suis bien trop fier. C'est intéressant. Le coup de analyse. Alors c'est intéressant... C'est intéressant. Le plus gros des sportifs Je fais une petite photo Je viens de passer devant C'est l'anniversaire d'Estelle Et je suis passé devant sa maison tout à l'heure Donc voilà, Estelle, bon anniversaire J'aurais du toquer et te le dire Mais je ne savais pas, Facebook vient de me la prendre Donc bon anniversaire Voilà, donc pour ceux qui connaissent On est sur la Nationale On arrive sur la Nationale Qui va de Gerpin au Guitia Mais plutôt que de se taper la route avec les voitures qui déboulent à 70 On a pris une voie cyclable Donc je confirme ce chemin-ci Qui était un chemin qui était prévu pour piétons Pour chevaux Vélos et véhicules agricoles Alors ici Paf On ne va pas reprendre la Nationale Mais on va traverser C'est bon, je peux y aller Encore un peu du mal avec les vitesses du Brompton Et je devrais graisser la chaîne Et je devrais graisser la chaîne Je vais nettoyer complètement J'ai mis du silicone Mais au bout d'une semaine le silicone s'en va Alors voilà, on passe pas d'ici Ça, je suis dans l'inconnu complet C'est cette tronçon-ci Je suis vraiment dans l'inconnu Je ne sais pas du tout par où il va me faire passer Je n'en ai pas la route Je ne sais pas le temps Je 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 sais..! Personne le petit inconvénient avec les gps de randonnée c'est que quand tu mets la gpx tu suis la gpx mais il t'indique pas si un certain moment il faut tourner ou pas donc tu dois vérifier régulièrement si tu es toujours sur le bon chemin je pense qu'il y a moyen d'installer des tcx donc des tcx et je pense qu'à ce moment là tu peux les mettre sur un edge et avoir les instructions pour savoir quand tourner c'est peut-être sur le dakota aussi la différence c'est qu'un edge 9 premier prix c'est 200 balles j'ai un edge touring si ça se trouve d'occasion à 50 euros peut-être que ça fonctionnera mais je préfère le dakota je ne sais pas pourquoi où l'itrex ça utilise des piles une rechargeable c'est l'itrex c'est pas tactile donc si tu portes des gants c'est encore de manipuler son genre d'été grand le dakota il permet aussi il est hand plus donc ça veut dire que tu peux mettre ton capteur cardio et le voir indiquer sur ta carte quand tu es en train de pédaler le l'itrex ne l'est pas par contre le sur le dakota j'ai beau avoir un capteur de cadence garmin en plus et je n'arrive pas à le faire fonctionner avec le dakota donc voilà ça c'est un petit peu les petits finances au niveau des gps que j'utilise j'en utilise depuis longtemps puisque j'ai commencé avec un quest garmin quest dans les bois il y a c'était en 2006 ouais 2006-2007 alors ici on va tourner à droite un tracteur derrière château d'eau aujourd'hui par ici je ne connais vraiment pas le truc Je vérifie comme on va bientôt tourner à gauche Prochaine à gauche Je crois que je sais où on est Si je continue tout droit normalement je suis au parc à conteneurs Et donc là maintenant ça devrait être relativement bas jusqu'à la Nationale Et on prend un chemin de manière typiquement d'Elge Ce chemin là-bas il peut encore venir bientôt il n'y aura pas de problème C'est bon 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 Je ne sais pas par où ils vont me faire passer Eux car Oh mon amour, on va voir bien. Bon, pas vraiment oui. Ah oui, je me souviens. Non, non, je crois pas là. On va voir. Je pensais que je passais plus bas. Voilà, la sécurité voudrait qu'il ne dépasse pas ici. Puisque t'es dans un tournant, tu ne sais pas ce qu'il va en face. Oui, pas. C'est parti. On va voir. On va voir. On va voir. Sous-titrage ST' 501 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 Alors ici, on va tout droit. Bon, on peut bien sur utiliser, on va regarder la course. Qui se tourne par l'arrivée dessus. La première course qu'on veuille, ça passe. C'est vrai que quand j'ai vu le reportage sur la STBS, on en parlait dans les sociétés en citane. C'est un reportage de la STBS qui présentait les faveles en volume. Et que je voyais le gaillard se balader avec un vélo de course. Je vais donc te dire, c'est un peu comme un pot de tout. pour faire du... Bon, ok. On arrive, on descend. J'espère que j'ai l'impression qu'il va me faire passer par là où je ne veux pas passer, absolument pas passer. Mais comme ça, vous verrez ce que je parle. Je vais me faire descendre sur Jagnon et je vais me faire remonter par là où je ne veux pas. Alors, j'ai vu Van Damme. C'est bien, mais... A droite, à gauche. On va dire bonjour à Nico. Je crois que j'ai pris le mauvais truc. J'ai pris le mauvais tracé. Il va me faire monter par là où je ne veux pas. Mais comme ça, vous verrez. Oui, c'est ça. On va passer par là. Là, on est en train de suivre la trace faite par l'application sur le GSM. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. je vous le dis tout de suite je ne le fais pas en vue la fois passé je l'avais fait je pense en vélo électrique voilà donc on est à jamy où hop c'est le centre et donc l'application des points ne veut me faire passer par là je vous montre et je vais le faire juste pour vous montrer ok je suis avec un vélo donc avec mon brampton je ne suis pas avec un VTT donc on y va je vous le dis tout de suite je vais mettre l'y a terre je ne vais pas rouler en vélo là-dessus je vais mettre pied à terre alors je vais essayer parce que je n'ai pas envie de crever non plus C'est parti. 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 On va vers le sud Cet russier est orienté plein sud Nord sud, axe nord sud Ensuite on peut tourner à gauche, à droite Voilà, à droite C'est normal Sur la zone, bordel Je suis heureux Je suis heureuse Je suis heureuse J'ai cherché C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.